Avec Anne-Roland Boulestro, nous allons essayer de vous présenter les grandes étapes d'un projet scientifique qui s'est achevé à l'automne dernier par la publication aux presses universitaires de Rennes dans la collection Histoire d'un ouvrage intitulé « Des guerres civiles du XVIe siècle à nos jours, usage et enjeux des mémoires ». Ce volume constitue les actes d'un colloque qui s'est déroulé au campus universitaire de Cholet les 11 et 12 juin 2019 et cette manifestation a été organisée par l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire et nous tenons avec Anne à saluer Barbara Chiron, salariée de l'association Les Anneaux de la Mémoire qui a été vraiment un peu la cheville ouvrière de ce colloque. Ce colloque était également organisé par le musée d'art et d'histoire de Cholet, l'université catholique de l'Ouest où enseigne Anne et l'université de Nantes où j'enseigne pour ma part. Ce projet a également bénéficié du partenariat de la région Pays de la Loire ainsi que de la ville et agglomération du Choletais. Ce colloque s'inscrivait également dans un programme plus large, la Loire des Lumières, programme porté par l'association Les Anneaux de la Mémoire. Ce colloque prenait appui sur l'exposition itinérante intitulée « Grâce aux prisonniers Bonchamp et David d'Angers, lumière sur un chef-d'œuvre », exposition organisée par Les Anneaux de la Mémoire à Saint-Florent-le-Vieille, Saint-Sébastien-sur-Loire, Cholet et Angers entre juin 2018 et juin 2020. Cette exposition avait elle-même donné lieu à une publication que j'ai amenée et que je vais faire circuler, d'un catalogue d'expositions publié sous la direction de Véronique Boisdard, Anne-Roland-Boulestrault, Marc-Édouard Gautier, Patrick Lenouen et Éric Morin. Ce catalogue s'intitulait « Après la guerre, bon chant par David d'Angers » et c'est Geste Édition qui a publié ce travail. Je crois qu'Anne, tu vas pouvoir en dire tout de suite quelques mots. Je vais le faire circuler. Merci. Eh bien oui, je vais prendre la suite. Déjà, à partir de ce catalogue, on s'était posé la question et essayer de répondre d'ailleurs à la manière dont David d'Angers, qui était un artiste angevin entre autres, évoluant au gré des circonstances entre la restauration, les révolutions, les différentes révolutions du XIXe siècle, eh bien avait, par sa création, voulu, au fur et à mesure, bien sûr, une espèce de symbole de réconciliation nationale, c'est-à-dire que David d'Angers avait évolué dans sa pensée de cette création. Au départ, nullement question de réconciliation nationale et puis au fur et à mesure de ces événements du XIXe siècle, il va l'offrir comme une réconciliation nationale. Donc déjà, on s'était posé la question de ce rapport complexe sur un itinéraire bien précis, une biographie bien précise, David d'Angers, de l'histoire et de la mémoire. Et finalement, ce colloque, eh bien il va explorer certaines questions sur ce rapport histoire-mémoire. Les mémoires, ça pose la question du rapport du politique au passé, bien sûr, mais de la société au passé, et aussi des experts, des chercheurs avec le passé. Ça, c'était juste une première approche finalement, et la deuxième approche, ce fut notre mémoire. notre ouvrage sur la mémoire. On a aussi choisi des échelles variées dans ce colloque, on en reparlera, Bernard, tu le diras. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'était comment, à partir de ce catalogue, entre autres, comment une société traumatisée par un événement quand même particulièrement difficile, comment une société se reconstruit-elle, par quels moyens, quelles sont les filiations que l'on mobilise, qui se font, ou qui se défont d'ailleurs au gré, justement, et au prisme de la mémoire et de l'histoire du pays. Je vais y revenir aussi tout à l'heure, au prix aussi d'oubli, de recomposition, et même de silence. C'était ça qui m'intéressait dans la guerre de Vendée, entre autres, mais pas simplement la guerre de Vendée, on va le voir. Alors, dans les années 80, je vous rappelle, je n'ouvre que des portes ouvertes, puisque dans les années 80, c'est les fameux ouvrages dirigés par Pierre Nora, qui s'intitulent « Les lieux de mémoire ». Et ces lieux de mémoire, c'était un premier jalon qui se voulait un inventaire, en fait, plus ou moins, des symboles des lieux où la mémoire nationale, la mémoire française, s'était incarnée, du moins selon les Français, de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire des années 1980. L'autre jalon important qui nous a permis aussi de travailler cette question des guerres civiles, histoire et mémoire, c'est les travaux pionniers de Philippe Joutard sur la mémoire camisarde, notamment, et puis d'historiens étrangers, par exemple Judith Polman, qui a travaillé sur les mémoires, que j'avais rencontrées à la Casa Velasquez à Madrid, sur ces questions de mémoire, d'histoire, et puis tout le courant des mémories studies, évidemment. Et puis, vous le savez sans doute, en tout cas, j'espère, vous les étudiants, que vous essayez d'y rentrer, c'est Paul Ricoeur, bien sûr, sur la mémoire. Alors, tous ces ouvrages, et pas simplement ceux-là, ont démontré que la mémoire était jalonnée de refoulements, de silences, d'obsessions, ou à l'inverse, elle est saturée de commémorations, de célébrations, d'injonctions, où trop souvent ébrandit le devoir de mémoire, plutôt synonyme pour l'historien, d'ailleurs, de devoir de réserve, et j'en sais quelque chose sur mes sujets de recherche qui portent sur la guerre de Vendée. À tel point que certains historiens, tels Todorov ou bien Hartog, ont pu parler d'abus de mémoire, de trop-plein de mémoire. Ce sont des termes assez intéressants, même si, d'une certaine manière, ils ne disent rien de la société, et ce n'est pas parce qu'il y a trop plein de mémoire, que pour autant, on fait abstraction de cette histoire. Alors, c'est vrai que cette mémoire, elle est à la fois polysémique, elle est à la fois plurielle, contradictoire, et elle nous interroge, nous, les chercheurs, sur notre rôle dans l'écriture de l'histoire, parce que cette mémoire, elle touche au rapport, parfois passionnel, du présent au passé. On fait des allers-retours, on en parlait tout à l'heure avec Vaincre ou mourir, le film qui est sorti, et qui fait énormément d'allers-retours, justement, sur l'histoire et l'objet du film en lui-même. On s'est aussi inspiré d'Henri Rousseau, qui a souligné ce lien assez éclairant, me semble-t-il, sur la France de Vichy, avec ce titre qui m'a beaucoup intéressée, « Un passé qui ne passe pas », c'est-à-dire que je me suis rendu compte, on s'est tous rendu compte lors de ce colloque, que les mémoires douloureuses trouvent souvent leur origine dans ce passé qui ne passe pas, pour différentes raisons, d'ailleurs. faute de pardon, par exemple, faute de reconnaissance de l'État, ou du moins de cette injonction de reconnaissance de l'État, faute de réparation collective d'une société consciente de la souffrance des victimes, mais en même temps, avec la véritable interrogation, de savoir qu'il faut éviter l'écueil de la victimisation, parce que sinon, on n'en finit pas dans cette société et dans ce rapport assez vain, finalement, entre l'histoire et la mémoire. Alors, on a cumulé les difficultés, parce que non seulement on s'est interrogé sur la mémoire, mais en plus, on a voulu, comme vous l'avez compris, greffer cette mémoire sur la notion de guerre civile. Alors, pour aller vite, et là, M. Lignoreux, je parle sous votre contrôle, j'ai repris la citation de Carpi, Olivia Carpi, qui a travaillé sur le XVIe siècle, et qui montrait, pour elle en tout cas, même s'il y a beaucoup de limites, et on pourrait en discuter, que c'était un affrontement collectif, organisé, cette guerre civile, qui met aux prises les membres d'une même collectivité, d'un même groupe humain, socialement structuré, d'une même communauté politiquement organisée, partageant la même culture, mais qui se sont divisés en deux camps hostiles, l'un à l'autre, pour des motifs divers. Alors, elle dit politique, idéologique, religieux, socio-économique, ethnique, territoriaux, tout ça pouvant être lié, bien entendu, et déterminé à en découdre, jusqu'à éliminer, ou du moins soumettre l'autre, devenu ennemi. Ça, c'est sa définition, à elle, de façon assez rapide, qui synthétise un gros ouvrage sur les guerres civiles. Moi, je rajouterais au moins, au moins une autre dimension, qu'elle ne souligne pas, me semble-t-il, et qui pourrait enrichir la définition de la guerre civile, à savoir la question des objectifs guerriers et des rapports au territoire. Je veux dire, par là, les puissances étrangères, elles se déclarent des guerres pour des questions de suprématie, on va dire, à l'évite de frontières. À l'inverse, la guerre civile, elle voit l'affrontement d'armées non conventionnelles, disparates, sans objectif territorial précis. Il n'y a pas ici de région à conquérir sur un voisin ennemi. Il n'y a pas de tracé à modifier, pas de tracé à confirmer, pas de peuple à intégrer dans une nation. Dans le cas d'un conflit fratricide, ce sont les collectivités qui dessinent, bien malgré elles, ce territoire à conquérir coûte que coûte. D'où les violences qui me semblent particulières dans les guerres civiles, bien sûr. Alors, il y a un contexte qui explique ces guerres civiles. La guerre civile, elle n'éclate jamais brutalement dans un ciel serein. Deux parties sont incapables de se projeter dans un vivre ensemble. Elles sont incapables d'anticiper un avenir commun. Et toutes les tensions accumulées en amont sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, on le voit aussi pour la guerre de Vendée, il ne faut pas l'oublier, constituent le terreau de la discorde mortifère. Peu à peu, on en vient à désigner l'autre comme l'ennemi de l'intérieur pour mieux fixer les cadres politiques et idéologiques de son propre camp. C'est-à-dire, plus tu as de la haine envers l'autre, plus tu renforces ton propre camp. Alors, le motif, il découle de celui-ci, j'en ai déjà parlé, ils sont vraiment ces camps dans des projets politiques et sociétaux que nul compromis, que nul consensus ne peut véritablement rapprocher. Alors, j'ai cité, je crois, dans cette introduction, Fenlon qui disait que toutes les guerres sont civiles parce que c'est toujours l'homme contre l'homme qui répand son propre sang, qui déchire ses propres entrailles. Voilà ce que dit Fenlon. C'est-à-dire, toute guerre est guerre civile, pense-t-il. C'est vrai. Mais dans la guerre civile, il y a une dimension, encore une fois, supplémentaire, c'est la lutte à mort. Elle est souvent asymétrique, elle est paroxystique. C'est un terrible conflit de proximité où le voisin tue le voisin. Et pour être allé au Rwanda, pour être revenu du Rwanda il y a un mois, c'est vrai qu'on voit cette dimension, elle est encore plus prégnante, certainement, que dans les guerres civiles et en particulier dans la guerre de Vendée, on ne l'a pas suffisamment étudiée cette dimension-là. Au XVIe siècle, vous êtes en avance, c'est clair, par rapport à cette notion de voisin qui tue le voisin. Alors, pour montrer toute la violence meurtrière déclenchée par ce type de conflit, Victor Hugo usait de métaphores médicales. Il distinguait la guerre étrangère, pour lui, c'était une écorchure qu'on a au coude, de la guerre civile. Il disait que c'était l'ulcère qui vous mangeait le foie. Je pense que ça en dit long et ça en dit beaucoup sur ces violences. Et c'est pourquoi, comme l'écrit Jean-Clément Martin, plus que toute autre forme de conflit, la guerre civile paraît maudite. C'est ce qu'on a essayé de montrer du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et puis enfin, ça, ça m'a vraiment intéressée dans la guerre civile de Vendée, c'est la question de l'État, c'est-à-dire sous-peser la définition, la place, la faiblesse ou la force de l'État, de sa légitimité, de son projet, de ses moyens, de son unité aussi, sous-peser ses faiblesses et ses failles. Alors, avec les historiens spécialistes de la Révolution, on n'est pas tous d'accord sur cette notion de faiblesse d'un État ou pas. Jean-Clément Martin est tout à fait sur cette voie-là, alors que Michel Biard, lui, il pense que la guerre civile n'est pas le signe de la faiblesse de l'État. Moi, je pense que si la faiblesse de l'État, en tout cas, je l'ai montré sur mes archives. Donc, voilà, il y a la guerre qui est une vitalité, assez curieusement, quand tu déclare la guerre, c'est que c'est un État qui est plutôt dans une phase de vitalité, mais la guerre civile, elle, à l'inverse, c'est la puissance de l'État qui est en train de se fragiliser, de vaciller quelque peu. Et puis enfin, et j'en terminerai là-dessus sur mon propos, la guerre civile, ça permet aussi de s'interroger sur une notion qu'on explore mal, je trouve, ce sont les sorties de guerre civile. Les sorties de guerre civile, alors les sorties de guerre, elles sont un petit peu explorées maintenant, en particulier dans la Première Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale, mais les sorties de guerre civile, fort peu. Or, il faudrait comprendre de quelle manière l'État veut et peut reprendre l'initiative pacificatrice entre les partis, comment les acteurs rétablissent le dialogue et acceptent finalement de se soumettre, de guerre lasse peut-être, mais de se soumettre à un arbitrage qu'ils espèrent favorable de toute façon à leur cause ou en tout cas sans trop d'hommage pour eux. In fine, le pardon, l'amnistique est souvent synonyme d'amnésie collective, sont des conditions nécessaires pour envisager la reconstruction d'une société et d'une nation, car comme l'a écrit Paul Ricoeur, une société ne peut être indéfiniment en colère avec elle-même. Si la mémoire est rarement lisse et consensuelle, la mémoire d'une guerre civile pose encore davantage ou présente encore davantage d'aspérité et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre. Alors, je vais passer la dernière diapo et je te laisse la parole pour présenter notre projet. Merci Anne. Alors, si les guerres de Vendée, dont Anne-Roland-Boulestrault est une des grandes spécialistes, ont servi de terrain initial pour notre colloque. L'objectif était de croiser les mémoires des guerres civiles sur des aires géographiques assez vastes, européennes, voire atlantiques et l'objectif c'était aussi d'interroger les guerres d'indépendance, l'histoire coloniale et c'est là un petit peu que je rentre en scène, j'allais dire, en raison de mes thématiques de recherche sur l'histoire de la traite et de l'esclavage colonial. Il s'agissait de comparer les mémoires sur le long terme, Anne l'a dit, du début de l'époque moderne jusqu'à nos jours, et d'aborder la question par des croisements méthodologiques interdisciplinaires. interdisciplinaires. C'était une volonté de rassembler des chercheurs historiens, bien entendu, et historiennes, mais aussi des chercheurs venus d'autres disciplines comme l'histoire de l'art, l'anthropologie, l'archéologie, la littérature et puis également des directeurs de musées pour essayer de voir aussi comment on pouvait présenter aujourd'hui ces questions en lien avec les guerres civiles. Avant d'en venir au plan de l'ouvrage et aux différentes contributions, je voudrais indiquer deux choses. Tout d'abord, comme tout colloque, nous avons dû malheureusement faire face à un certain nombre de défections de collègues qui devaient venir et qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre et ça a été le cas de Philippe Joutard qui a été un des grands absents pour malheureusement des raisons de santé et donc Philippe Joutard devait en particulier nous éclairer en raison de son expertise sur les camisards, tu l'as évoqué tout à l'heure et plus largement essayer de balayer un peu à partir de cette expérience qu'il a sur la guerre des camisards évoquer ces fractures religieuses au sein de la France et puis le deuxième point c'est que parmi les participants au colloque deux pour des raisons différentes n'ont pas contribué au volume Frédéric Réjean qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à l'université parisien Panthéon Sorbonne nous a fait une communication et n'a pas pu malheureusement rendre son texte sur les mémoires de la guerre de la Guadeloupe autour de la question du rétablissement de l'esclavage sous le consulat par Napoléon Bonaparte en 1802 et une autre contribution ne figure pas dans le volume celle d'Anouk Berthaud qui est doctorante en histoire de l'art à l'université de Pau et des pays de la Dour et Anouk Berthaud avait proposé une communication sur la photographie pour contrer la haine je cite « Tu haïras ton prochain » de Gilles Pérez et il est question du génocide du Rwanda de 1994 L'ouvrage comporte donc douze chapitres douze contributions qui sont ponctuées par les conclusions de Jean-Clément Martin Jean-Clément Martin qui a été le directeur de thèse d'Anne Roland-Boulestrault et qui nous a fait l'honneur de ponctuer ces journées de ces conclusions qu'il a retranscrites dans ce volume L'ouvrage a été conçu autour de quatre grandes parties avec une volonté c'était systématiquement de pouvoir croiser l'expérience des guerres civiles et des guerres de Vendée qui était un peu notre socle on était à Cholet j'allais dire qu'on était au cœur de la Vendée militaire et l'objectif c'était d'essayer de croiser cette expérience mémorielle des guerres de Vendée avec d'autres terrains de recherche la première des quatre grandes parties du volume s'intéresse à la fabrique des mémoires que l'on a qualifiées entre guillemets de mémoires officielles des guerres civiles avec trois contributions tout d'abord celle de Virginie Serdera qui est docteur en histoire moderne d'Aix-Marseille-Université et Virginie Serdera a travaillé sur l'histoire immédiate sur la raison d'État à travers le premier quotidien ou ce qui est considéré comme le premier quotidien français c'est le Mercure-François et elle a publié sa thèse en 2021 aux éditions classiques Garnier intitulée Histoire immédiate et raison d'État le Mercure-François sous l'Ouil XIII et en s'appuyant sur cette source souvent considérée je le disais à l'instant comme le premier quotidien français Virginie Serdera montre dans sa contribution que les guerres civiles des années 1620 c'est-à-dire au moment où renaissent finalement les guerres civiles de religion opposant les troupes protestantes à l'armée royale les guerres du XVIe siècle sont réactivées elles sont évoquées en plaçant finalement ces mémoires des guerres du XVIe siècle au cœur du dispositif et en mettant ces guerres civiles au service de la loyauté à l'État royal Jaroslav Stanowski étudie quant à lui deux romans historiques c'est un littéraire il a soutenu sa thèse peu de temps après le colloque et sa thèse soutenue sous la double appartenance aux universités Paris-Est Créteil et l'université de Bruneau en République Tchèque portait sur la fonction esthétique et l'image de l'histoire les guerres de Vendée et de Bretagne dans la littérature du XIXe siècle et Jaroslav Stanowski nous a livré une étude à partir de deux romans historiques républicains centrés sur les guerres de Vendée Les Bleus et les Blancs de François Arago publié en 1846 1847 et La Colonne Infernale de Louis Noir publié en 1883 et c'est intéressant aussi de voir à quel moment sont publiés ces deux ouvrages puisqu'on est en 1846 1847 pour le premier donc on est dans une période d'offensive républicaine peu de temps avant la révolution de 1848 et 1883 on est au moment de l'installation de la Troisième République et ces deux romans cherchent à s'opposer aux défenseurs de la cause des insurgés et des royalistes en proposant une réinterprétation de la guerre de Vendée favorable à la révolution avec l'enracinement de la Troisième République cette vision tend à s'officialiser et par son étude des monuments des guerres intérieures qui sont érigés sur le territoire français entre 1793 et 1914 Hugues Marquis alors Hugues Marquis est docteur en histoire et formateur à l'Inspe de Poitiers et Hugues Marquis souligne le caractère profondément politique de ces monuments érigés dans un long 19ème siècle qui est marqué par de nombreux changements de régime en France pour les monarchistes ces monuments servent à entretenir le souvenir de ceux qui ont combattu pour Dieu et le roi tandis que pour les républicains il faut marquer l'espace et commémorer l'héritage révolutionnaire même si et on le sent dans le propos d'Hugues Marquis même si la volonté d'apaiser les tensions existantes et de rétablir une sorte de concorde civile n'est pas complètement absente dans certaines réalisations voilà pour la première partie de cet ouvrage sur cette fabrique des mémoires officielles la deuxième partie de l'ouvrage s'intéresse à la survie de mémoires qu'on va qualifier de partisanes des guerres civiles et là encore trois contributions nous apportent des éclairages complémentaires la première nous amène à Toulouse en 1862 et le point de départ de la contribution de Maïté Rocassens qui est doctorante en histoire moderne à l'université Toulouse Jean Jaurès Maïté Rocassens prend comme point de départ la volonté en 1862 de l'archevêque de Toulouse de réhabiliter la commémoration d'un événement qui s'appelle la délivrance événement qui est survenu trois siècles auparavant donc en 1562 au début des guerres civiles de religion qui ont marqué la France dans la deuxième partie du XVIe siècle et cette délivrance c'est l'expulsion des protestants de la ville et cette volonté de l'archevêque de Toulouse de réhabiliter cette commémoration suscite une réaction des autorités impériales et un véritable débat national maïté Rocassens dévoile comment cette manifestation montre la complexe articulation entre enjeu du présent et représentation du passé et elle montre bien que il y a peut-être davantage d'éléments qui sont en lien avec le contexte politique immédiat du second empire que la volonté de se référer à ces guerres civiles de religion du XVIe siècle pour sa part Alexandre Dupont qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg Alexandre Dupont traite de la transmission d'une mémoire des guerres civiles à l'échelle transnationale au sein de la contre-révolution européenne en se concentrant sur deux pays et les deux pays qui sont sans doute les plus marqués par la prégnance de mouvements royalistes et catholiques c'est-à-dire la France d'un côté et l'Espagne de l'autre l'approche d'Alexandre Dupont permet de dépasser le paradoxe apparent entre internationalisme et guerre civile en montrant que chaque guerre civile nationale est considérée comme la partie d'un plus grand tout c'est-à-dire d'une lutte globale entre révolution et contre-révolution enfin l'analyse faite par Guilhem Chauvet qui est doctorant en histoire contemporaine à l'université Clermont-Auvergne l'analyse faite par Guilhem Chauvet du récit de la seconde guerre carliste on se situe en Espagne 1872-1876 et dans l'analyse de cette seconde guerre carliste à partir des mémoires qui sont rédigées par l'épouse d'Alfonso Carlo de Bourbonne donc le frère du prétendant légitimiste au trône d'Espagne Carlo VII ces mémoires rédigées par Maria de las Nieves de Breganza et Bourbonne vous pardonnerez mon accent espagnol absolument calamiteux cette analyse de ces mémoires donne à voir les logiques sélectives de la mémoire et de l'oubli qui préside à l'élaboration de cette source la troisième partie de notre ouvrage porte sur les mémoires des guerres civiles en terrain colonial et je dois dire que c'est un aspect auquel en raison de mes orientations de recherche je tenais tout particulièrement alors objet de l'article de Vincent Cousseau qui est un collègue maître de conférence à l'université de Limoges l'objet de l'article de Vincent Cousseau c'est la révolution de Saint-Domingue qui aboutit en 1804 à l'indépendance d'Haïti et cette révolution domingoise se prête d'emblée à l'élaboration d'interprétations et de mémoires variées et souvent il faut bien le dire antagonistes oscillant suivant le positionnement idéologique le vécu ou encore l'expérience personnelle des auteurs cette révolution a nourri tout au long du XIXe siècle une réflexion sur la colonisation la race et l'esclavage ces représentations tentent à s'atténuer peu à peu avec le processus de normalisation et ça Vincent Cousseau le montre très bien de normalisation politique de l'état haïtien et les abolitions successives de l'esclavage colonial par l'Angleterre mais également par la France la contribution suivante est celle de Pierre Cerna qui est professeur d'histoire de la révolution française à l'université parisien panthéon sorbonne et qui est le directeur de l'institut d'histoire de la révolution française Pierre Cerna ça lui ressemble assez bien ce livre à un exercice original qui mêle j'allais dire égo-histoire fiction juridique et je vous rassure quand même science historique il questionne les rapports qui peuvent exister entre les guerres de Vendée et la guerre d'Algérie non pas dans une perspective comparative qui serait réductrice mais dans une perspective généalogique donnant sens à l'histoire des disjonctions et des fractures françaises sur le long terme il livre en particulier les prémices d'une recherche sur les violences outrancières des militaires depuis 1793 jusqu'à la complète occupation du sol algérien en 1847 l'approche anthropologique menée par Benoît Carteron qui est un collègue de l'université catholique de l'ouest Benoît Carteron a pour objet d'étude la perception des événements en Nouvelle-Calédonie entre 1984 et 1988 par les membres de la société et cette approche anthropologique de Benoît Carteron met en évidence l'opposition apparemment irréconciliable entre les canacs et les caldoches malgré tout pour les calédoniens de toutes origines avoir été durant cette période au bord véritablement du précipice semble avoir contribué à l'émergence d'un sentiment plus affirmé d'appartenir à un pays commun et cette approche anthropologique qui se fait à la base d'entretiens évidemment est tout à fait intéressante pour nous historiens de périodes anciennes évidemment les contemporanistes ont l'habitude de ce type de source mais qui est évidemment extrêmement intéressante pour les historiens des périodes plus anciennes la quatrième et dernière partie est consacrée aux héritages des guerres civiles aujourd'hui et c'est là que nous avons souhaité faire entrer un directeur de musée dans nos contributeurs et c'est Éric Morin qui est directeur et conservateur des musées de Cholet qui nous a fait part de son expérience de directeur à travers le cas des objets familiaux en lien avec les guerres de Vendée qui sont confiés au musée de Cholet et de Nantes le choix d'être déposé ce qu'il appelle Éric Morin des reliques vendéennes auprès de ces établissements plutôt que de les conserver dans la sphère privée pourrait traduire une évolution des mentalités de ces familles qui se passaient de génération en génération un mouchoir ayant appartenu à Charette ou tel drapeau ayant servi aux armées donc royalistes bien que Éric Morin nous montre aussi que des arguments très factuels comme l'indivision et la mobilité des personnes peuvent aussi être mis en avant en présentant les résultats de fouilles archéologiques qui ont été réalisées en 2010 de neuf sépultures que l'on appelle les sépultures de catastrophe contenant 154 corps issus de la bataille du Mans décembre 1793 Elodie Cabot alors Elodie Cabot est archéo-anthropologue à l'INRAP Elodie Cabot insiste sur les apports de ces archives biologiques tant sur la composition de l'armée royaliste que sur les causes de décès et sur les modalités de gestion des corps qui ont été très rapidement ensevelies ces conclusions démontrent l'intérêt d'une collaboration entre histoire et archéo-anthropologie Enfin la dernière contribution celle de Sébastien Ledoux qui est docteur en histoire contemporaine et qui est un spécialiste du devoir de mémoire auquel il a consacré sa thèse Sébastien Ledoux examine dans sa contribution les liens entre justement la guerre civile et le devoir de mémoire notion qui apparaît à la fin du XXe siècle en France et qui formalise de nouvelles modalités de gestion et de règlement de conflit notamment des guerres civiles On passe de l'oubli à cette volonté qui confine parfois à l'injonction du devoir de mémoire Auparavant c'était le devoir d'oubli qui était accompagné du principe amnistiant de prescriptions juridiques en convoquant notamment je dirais c'était considéré comme quelque chose de tout à fait indispensable pour sortir du conflit il fallait aller de l'avant et oublier ce qui s'était passé et on voit bien qu'en convoquant notamment la mémoire de Vichy ou celle des guerres civiles espagnoles 1936-1939 il décrit une véritable évolution majeure des modèles de mémorialisation des guerres civiles avec le renversement du statut accordé à l'oubli de plus en plus d'acteurs nationaux et internationaux perçoivent en effet l'oubli comme un trouble à l'ordre social et l'oubli fait en quelque sorte obstacle à la reconsolidation des collectivités humaines enfin un dernier mot sur les conclusions qui nous sont livrées par Jean-Clément Martin à la fin de ce de ce volume ces conclusions s'intitulent comment parler de la mémoire de la guerre civile et dans ces conclusions Jean-Clément Martin s'interroge et réinterroge véritablement cette notion de guerre civile et en relisant l'ouvrage pour préparer notre intervention d'aujourd'hui je me suis effectivement replongé dans cette définition des guerres civiles c'est-à-dire que c'est une définition qui évolue au fil du temps ce qui peut apparaître relativement simple une guerre civile plus on regarde l'objet historique plus on se rend compte que c'est compliqué de qualifier une guerre de qualifier des événements de guerre civile et je voudrais vous citer un passage de la conclusion de Jean-Clément Martin pour terminer puisqu'elle me semble tout à fait révélatrice de ce que nous avons essayé de faire qui n'est évidemment pas un ouvrage définitif sur ce sujet mais plus un jalon et une invitation à poursuivre bien entendu la réflexion un point d'étape pourrait-on dire je cite Jean-Clément Martin il ne s'agit pas de renverser la table ou de proposer des réflexions paradoxales mais simplement d'examiner des éléments du passé pour les comparer à d'autres faits et les soumettre à des analyses inédites en appliquant les règles de méthode de l'histoire telles qu'elles sont continuellement affinées au gré des circonstances et des événements contemporains c'est dans cet atelier de l'historien où ce work in progress pour changer de langage que nous entrons ici pour partager plus d'interrogations que de certitudes ce qui est le lot ordinaire de la recherche je vous remercie de l'historien 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 de l'historien